Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors, H le coach réagit à la story de Marc Blatta. Il tacle Dylan et explique à Marc qu'il l'avait prévenu que c'était un mytho et qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Je vous laisse avec sa story. Bah alors Marc, j'avais pas raison. Je t'avais pas dit que c'était un usurpateur, menteur, manipulateur. Frère, lui, il n'a pas d'amis. Son seul ami et son seul but dans la vie, c'est l'argent. Il n'a aucun ami. Il ne sait pas c'est quoi. Comme d'habitude, tu m'as appelé, arrête frère, quand même il oeuvre pour la communauté, blablabla et blablabla. Moi, je l'avais cramé, ça fait bien longtemps. Tu m'as appelé, tu m'as dit, ouais non frère, t'es trop dur avec lui. Je savais que c'était une pourriture. Regarde. Regarde. Un mec qui trahit toujours ses alliés, ça s'appelle un coir. Un coir, à l'époque, dans l'époque médiévale, c'est ce qu'on leur faisait au coir. Ils allaient dans les camps adverses, ils allaient trahir leur... Je te jure, c'est vrai. À l'époque, ils étaient castrés. Parce qu'ils disaient quoi, les conquérants ? Ils disaient les coirs ne doivent pas se reproduire. Parce qu'un coir, c'est pire que le Covid, frérot. C'est un virus très difficile à... Bref. Et tout ce que t'as dit, c'était vrai. Mais sauf que, voilà, comme d'habitude, quand je vous dis attention à lui et à lui, et vous me prenez pour un ouf. Ouais, mais H, il s'embrouille avec tout le monde. Non, non, H, il s'embrouille avec personne. Parce que le mec qui s'embrouille avec moi, je lui casse son crâne, ça n'a rien à voir. Je ne me s'embrouille avec personne. C'est juste que je dis des vérités, parce que je ne suis pas un hypocrite. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis déjà embrouillé, moi, pris la tête, entre guillemets, avec des anciens amis. Moi, je n'ai jamais parlé d'eux sur Internet. Vous savez très bien. Je n'ai jamais fait la guerre avec eux. Mais lui, là, ce psychopathe, c'est le mot. Schizophrène, il va là où le vent l'emmène. C'est tout. Il n'est attiré que par l'oseille. Et ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. Comment, frère ? Le mec, il est KO au niveau placement, parce que tout le monde sait qu'il n'est pas rentable. Il va en humanitaire 2-3 mois. Il y a une chose qu'il faut savoir. Je vous l'avais dit une fois. Tu as vu, quand tu fais une œuvre, une œuvre salutaire, une œuvre, une adoration, si elle ne te change pas, c'est que Dieu n'a pas accepté cette œuvre-là. Si tu vas faire le hajj et que tu reviens et que tu es dans le même délire qu'avant le hajj, je ne te parle pas de la période qui suit après le hajj. Je ne te parle pas du fait que tu reglisses, que tu refasses des péchés. Ça n'a rien à voir, ça. Je parle que tu es le même. C'est que Allah, il n'a pas accepté ton œuvre. Tu vois ou pas ? Lui, frérot, il fait quoi ? Dubaï, Lamala, Pichtav. Il rentre dans les établissements, on dirait que c'est Michael Jackson, alors que personne ne te donne l'air, personne ne te calate. Qui fait des photos avec toi ? Regardez, regardez, les gens qui font des photos avec toi. Voilà. Qui fait des photos avec toi ? Personne ne te calcule. Déjà deux, une. Après, il fait quoi ? Allah, il bat avec, j'ai une révélation, je vais aller là. Il y va. Le mec, vous voyez bien, il ne fait pas de placement, il est KO. Même Jiffy, ils ne font plus de placement avec toi, frérot. Même, c'est quoi là ? Les trucs, la protéinie que tu vendais, les trucs d'imbécile, là. Là, moi, tu bois, c'est comme dans la prot, moi, dans mon programme. Le mec, ça fait trois ans, tu es en transformation, frérot. Tu n'as pas pris un gramme. Je ne comprends plus rien, frérot. Ça fait huit ans, tu as eu 18 coachs et tu n'as pas changé. C'est que toi, tu es un menteur. Tu ne cherches que, et tu me l'avais dit, ça n'allait pas. Sa vie, c'est les réseaux sociaux. Alors là, maintenant, on apprend que tu as adopté une petite fille, frère, que tu as laissé à l'abandon. Est-ce que tu mérites dans ta gueule ? C'est vraiment parce que, pour moi, physiquement et mentalement, tu es l'équivalent d'un enfant de 12 ans. Donc, ça ne peut pas secouer un enfant, c'est interdit. Moi, je te vois comme un gosse. Quand je t'attrape à Bagatelle, je te l'ai dit. Je n'ai pas la ligne contre toi, moi, j'aurais la ligne contre toi, je t'aurais cassé ta gueule, moi, ça fait bien longtemps. Tu le sais. Tu m'as regardé dans tes grands yeux comme ça, de coquets, de chiens battus, de trimards, et tu es parti. Mais, les amis, il ne faut plus donner de crédit à ce mec-là, avec ses faux followers, là. Un million et demi d'abonnés, ouais, mon neige. Et encore, tu as de la chance, hein. Tu es venu à Paris, tu as fait le fanfaron, là, tu t'es fait secouer par des petits jeunes de 19, 20 ans, pour encore les mêmes problèmes. Nous, on respecte des contrats. On a vu les publications, on a eu les preuves. Le mec, tu t'envoies des virements, tu lui promets du x4. Tu promets du x4. Je vais te faire la pub, tu vas faire minimum x4. Ah ouais, le mec, il te dit, ouais, en plus. En plus, le mec, il y croit. Donc, lui aussi, il n'est pas futé, mais bon, ce n'est pas grave, il ne connaît pas, disons. Il te dit, ouais, j'avais 6 000, je gagne 4 000. Tu lui dis, ouais, ouais, bénéfice. Je suis en famille, je veux autre chose à faire, sinon je t'aurais continué à terminer. Espèce de poudre de kermesse, va. Une photo qui veut dire beaucoup, un grand message. Lionel Messi, c'est R7. Une grande rivalité. Des grands noms, des légendes, des influenceurs hors normes. Eux, ils se montrent tous les deux sur une photo officielle, comme ça, beaux gosses, les deux, la grande classe. Tu verras, toi, les Français faire ça ? Les influenceurs et les non-Français connus ? Jamais. Nous, les Français, c'est, je garde tout, je veux tout pour moi, je veux moi être la star. L'union fait la force. Les foutes courtes, c'est une idée. Justement, tout le monde, l'un à côté de l'autre, le monde ramène le monde. Les followers ramènent les followers. C'est ça, ce qu'ils ont compris. Aux Etats-Unis, c'est pareil. Bon, Kenny West, avant, il était avec qui ? Kim Kardashian. Logique. T'as capté, Rufy. Et dans deux domaines complètement différents. Bon, maintenant, il est un peu seul, tout le monde, c'est vrai. Mais bon, partons dans l'idée que l'union fait la force pour un, nous. Moi, je me retrouve très souvent avec des mecs, des influenceurs. Voilà, ils vont se snapper. Je suis juste à côté. Jamais ils vont faire ça. Jamais. T'as pas la force. Mes abonnés sont à moi, mon précieux. Trimac, vous êtes. C'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Vous n'avez pas compris qu'en fin de compte, multiplier l'engagement, ça nous rapporte à tous. Mais non. Vous, vous pensez que vous allez perdre en cote si vous mettez quelqu'un en avant. Quelqu'un qui est à votre niveau. Mais non. Au contraire. Une fois, j'ai eu une idée, j'ai dit, on va faire un snap commun. Je ne vais pas citer les noms. Les mecs que je connais, les mecs que j'ai fréquentés. On fait un snap commun, on va faire un bordel. On ne va que rigoler dessus et tout. Ouais, c'est une bête d'idée. Jamais ça n'a vu le jour et ça ne verra jamais le jour. Pour mettre des meufs et tout, on peut se lire. Ouais, ça tout de suite. Vous êtes les premiers. Mettre de l'alcool pour mettre des conneries toute la journée. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais tu sais, il snap le mec pour snapper le mec, tu vois, que personne ne connaît. Mais attention, il ne veut jamais le taguer, frérot. C'est marrant. Une fois, il y a un mec que je connais, un pantalon, il m'a tagué. Mais il a mis le tag hors écran. Enfin, un pantalon, t'as compris. Il a mis le tag hors écran. C'est trop mignon. Enfin bon, c'est pour vous donner un peu la mentalité. On a des big respect. En gros, pour vous dire, j'ai fait le tour de tous ces gens-là que vous regardez. Moi, j'ai découvert le monde de l'influence réellement en 2019. En 2019, ouais, ouais. Je ne le préfère pas. Tu vois, même lui, il n'est pas cordial. Cyril, c'est bon, calme-toi, frère. Ne t'énerve pas toi aussi, après on va passer pour des fous, frère. En 2019, j'ai connu, tu sais, les blases de télé-réalité, ceux-ci, ceux-là. Ouh, là, il n'y a que des trous du cul, que des mecs sans morale, que des deux mères. Dans leur vie, c'est pitoyable. Ils sont tous KO, ils sont nazes. Ils ont... Ouais, frère. C'est... Il n'y a que de la Matrix. Tu es des fous. Tu es des grands barjots. Des grands cinglés. Des grands fous. Comme là, là, vous êtes tous en train de tailler Marine. Marine, il meurt, je crois. C'est comme ça, son... Parce qu'elle s'est convertie, parce qu'elle est partie au Maroc, parce que... Elle met des rappels. Ouais, avant, elle était comme ça. Et alors ? Et alors ? Elle était comme ça avant et alors ? Pourquoi ? On n'a pas le droit de changer dans la vie, je ne comprends pas. Elle a fait ça avant, elle a fait ça avant. Pitoyable que vous êtes. Nous, notre religion, justement, elle l'accueille. L'accueille. L'islam, c'est fait pour accueillir les gens. Ceux qui, justement, viennent d'un passif difficile. Et le prophète Sassam, il a dit quoi ? Il a dit, ceux qui ont excellé dans la diéhéliya. La diéhéliya, c'est l'égarement. Donc, ceux qui étaient égarés. Ceux qui ont excellé dans un domaine. C'est-à-dire ceux qui, par exemple, trafiquaient du stupi, on ne sait rien, moi. Eh bien, ils vont être bons commerçants, mais dans le halal. Ceux qui avaient un bon contact humain. Eh bien, ils vont exceller dans le bien, tu vois. Ceux qui étaient forts, ceux qui faisaient de la haggara, par exemple. Eh bien, ils seront forts, mais pour défendre les pauvres. Défendre, par exemple, les faibles. Tu vois ? C'est ça. Arrêtez de montrer le doigt aux gens qui ont le courage d'avouer leur faute et de vouloir se repentir. Pourquoi ? Parce que vous, vous êtes toujours des grosses démerdes dans votre coin. Et du coup, vous n'aimez pas que les gens sortent de la merde. C'est un truc de fou. Un mec que j'aime bien aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est Thibaut. Thibaut Garça. Thibaut Garça, j'aime beaucoup ce mec-là. Je le connais dans la vie privée. Comme il est sur les réseaux. 10 sur 10. Rien à dire, bon mental, il part pas sur les gens, il s'en fout, il fait son truc, il calcule personne. Très bon gars. Il y a quelqu'un que j'aime bien aussi dans ce monde-là. Par exemple, moi, j'ai beaucoup fréquenté la JLC. Après tout ce que vous pouvez dire, etc., tous les problèmes qu'on a eus, ça restera toujours des gens que j'aime bien. Parce que Laurent et Jazz, ils ont des très bons fonds de base. Après, voilà, comme tout le monde dit, on a des défauts. Moi, le premier, Laurent, lui, c'est l'oseille. Tu vois, lui, l'oseille, c'est dur. Donc, quand on est ami, c'est, tu sais, au bout d'un moment, tu te dis, mais l'amitié normal, pas ça, par l'oseille, il t'a capté au reflet, prends-le pas mal. Jazz, Jazz dans l'intimité, c'est une personne super gentille, tu vois. Et d'un coup, elle va tourner. D'un coup, elle tourne. Elle se met en mode businesswoman, tu vois, que le truc, machin. Tu vois, le business avant tout. Ça, c'est un peu le truc qui gâche. Mais sinon, c'est une bonne personne. Y a qui d'autre ? C'est très restreint. Des fils de pute, je te dis la vérité. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mascarade. Tu vois. Tu vois. Par exemple, je m'étais prêt à être avec Marvin. Marvin, dans un combat. Et je leur ai ce combat, tôt ou tard. Tu vois. S'excuser et tout. Donc après, du coup, tu vois, moi, j'ai mon côté de rien. Mais après, je me calme. Je me dis, vas-y, tranquille et tout. Mais je dois le voir, je dois le voir. Très bientôt, je dois le voir. Et on doit se taper un peu dessus avec des gants, tu vois, tranquille, en mode sportif. Mais tôt ou tard, on le fera, ça. C'est obligé. Même si on pardonne, on accepte les excuses, il faut que ça soit réparé tôt ou tard, tu vois. Sans aucune négmosité. Bon. Dylan, lui, c'est une merde finie. Lui, c'est... Et qui d'autre ? Je suis pour moi. Attends douze secondes, je dis un dernier truc, après je suis avec toi. Non, reste là, reste là, reste là. En tout cas, Marc, maintenant, dès que je te dis, ouais, là, suit, là, suit, là, suit. Écoute-moi. Le mentaliste, oublie pas. Je suis le mentaliste. Je repère les cafards, les ragondins. Précision, précision. J'ai dit, pour lui, l'osé, c'est dû. Dûr, Zama, dur. Pas Dieu. OK ? Le cas, c'est un bon croyant. C'était une des qualités. C'était une des qualités que j'ai relevées quand on était proches. Petite rectification, le cas. Je vous vois venir.